L'heure est à la transformation pédagogique dans l'enseignement supérieur, avec notamment une incitation à développer l'approche par compétence APC. Comment est-ce que les équipes pédagogiques peuvent transformer les formations ? Quelles sont les différentes étapes à réaliser pour mettre en oeuvre cette fameuse APC ? Nous allons le découvrir au travers de cette causerie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle causerie de la série Enseignement et Innovation de la collection Pédagogie de l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Demester, docteur en sciences médicales et docteur en sciences de l'éducation à l'Université d'Aix-Marseille. Bonjour Anne. Bonjour Didier, Anne Demester, maître de conférences en sciences d'éducation et de la formation à l'Université d'Aix-Marseille. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Anne. Alors, on espère que grâce à vous, on va pouvoir en apprendre plus sur notre sujet. Alors, en guise d'introduction, j'ai envie de vous demander, les équipes pédagogiques du supérieur, qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place pour réduire l'écart observé entre les formations universitaires d'une part et les attentes du monde socio-économique d'autre part ? Eh bien, il y a une solution qui s'appelle l'approche par compétence, comme nous l'avons annoncé comme titre de cette causerie. Donc, les approches par compétence permettent effectivement de développer chez nos étudiants les compétences qui vont leur permettre de s'intégrer dans la vie professionnelle. Donc, on va vraiment développer nos formations avec cet esprit de vouloir les préparer à une vie active, mais en réduisant cet écart, en se rapprochant des attentes, des besoins du monde socio-économique. Alors, j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable en identifiant les reproches qui pourraient poindre avec ce type d'approche. Au premier lieu desquelles, est-ce que ce n'est pas sombré dans une approche utilitariste vraiment centrée vers le monde professionnel ? C'est vrai que c'est un reproche qu'on fait souvent aux approches par compétence, et c'était peut-être un petit peu quelque chose de maladroit dans l'annonce qui avait été faite au niveau européen il y a une vingtaine d'années. C'était pour plus de mobilité, plus d'employabilité. Et donc, évidemment, en réduisant l'écart, on se dit qu'on va former des professionnels plus performants, qui vont pouvoir mieux produire. Mais nous, ce que nous visons, en fait, c'est un épanouissement professionnel, leur permettre de mieux s'intégrer. Parce que cette approche professionnelle, elle a à la base une initiative européenne ? Tout à fait. C'est dans les années 2000, avec les accords de la Sorbonne et de Mologne, il y a eu des négociations, et il est sorti un cadre européen de la certification européenne professionnelle tout au long de la vie. D'accord. Alors, pareil, avec cette approche par compétence, on peut se demander où est encore la place de nos connaissances dans les formations ? Oui, c'est une question centrale à l'université, parce que les collègues sont vraiment là avec une mission de transmettre des savoirs. Ils sont très attachés aux savoirs académiques, scientifiques, disciplinaires. Et l'approche par compétence pourrait donner l'illusion qu'on va faire l'impasse sur ces savoirs ou les réduire à peu de choses. En fait, il n'y a pas de compétence sans connaissances. Et c'est toujours le rôle des enseignants de délivrer ces connaissances, ces savoirs qui vont permettre à l'étudiant de construire sa connaissance, et aussi de les contrôler de manière à pouvoir devenir vraiment compétent. D'accord. Donc, je retiens bien. Il n'y a pas de compétence sans connaissances. L'un n'exclut pas l'autre, et donc pas de compétition entre ces deux approches. Alors, maintenant que, j'ai envie de dire, je suis convaincu par cette APC, approche par compétence, j'ai envie de vous demander par quel bout le prendre, tout simplement. Alors, la première étape, c'est de constituer une équipe. En fait, on va transformer la formation et on va conduire un projet. On va conduire le changement. Donc, à la base de cette conduite du changement, il est indispensable d'avoir une équipe. Elle n'a pas besoin d'être très nombreuse. Il faut des personnes qui soient, à la base, motivées, et qui vont avoir cette capacité à communiquer avec les autres membres de l'équipe pédagogique, avec les collègues, de manière à les informer, de manière à ne pas les laisser à l'écart et de les faire adhérer au projet. D'accord. Alors, cette équipe, elle va travailler, et elle va essayer de suivre un processus qui est en combien d'étapes ? Comment est-ce que ça peut se passer ? Alors, Jacques Tati préconise huit étapes, comme on les voit sur le schéma. On va d'abord, donc, sa part, la transformation, si on peut l'appeler comme ça, pour l'ensemble de ce processus, c'est de partir de cette équipe qui va être interdisciplinaire et qui va aboutir à la planification des activités d'enseignement et d'apprentissage pour la mise en œuvre de la formation. Donc, on se situe bien en amont de la mise en œuvre. Il faut compter à peu près une année pour pouvoir faire cette transformation. Tout à fait. Parce qu'il va falloir faire un rétro-planning, décider à quel moment on va démarrer, sur quel niveau de promotion, et puis, on va s'informer, on va informer tout le monde et on va se former pour transformer et peut-être former d'autres personnes. D'accord. Donc, l'équipe pédagogique va suivre une méthodologie et effectivement, donc, celle de Jacques Tardif en vies étapes. Alors, lorsque la décision de basculer vers cette approche par compétence est prise, quelle est la première étape ? La première étape, c'est d'avoir un référentiel de compétences pour la formation. Donc, quelques compétences et des attendus d'apprentissage. Parfois, il existe, parfois non. D'accord. Alors, comment est-ce que ça peut se passer entre quand ça existe ou ça n'existe pas ? J'ai envie de dire un petit peu, quelles sont les conditions optimales pour que ça se passe bien ? Alors, il y a deux cas de figure. On peut avoir un référentiel de compétences pour la formation qui est écrit, qui est national. C'est par exemple le cas des bachelors universitaires de technologie qui viennent de transformer leurs études en trois ans et qui ont un référentiel qui va prévoir toutes les compétences et attendus. Donc là, chaque équipe doit s'approprier ce référentiel parce que ce n'est pas elle qui l'a construit. Et puis, si on n'a pas de référentiel, on va formuler les compétences, une par une. Donc là, c'est aussi un travail assez conséquent de co-construction avec les membres de l'équipe. D'accord. Donc, les membres de l'équipe doivent identifier les différentes compétences liées à leur formation. Un référentiel de compétences de la formation. À ce stade-là, est-ce qu'un référentiel métier peut apporter quelque chose ? C'est une source d'inspiration énorme. Si on a la chance de transformer un parcours pour lequel il existe déjà un métier ou quelques métiers visés qui ont eux-mêmes des référentiels métiers, avec des compétences bien formulées, ça va être un élément extrêmement précieux. À deux titres, parce que ça va inspirer, mais ça va aussi permettre un alignement entre ce référentiel métier qui est en début de chaîne, mais qui va aussi être à la fin de la chaîne de la formation pour que l'étudiant corresponde vraiment au profil du diplômé attendu. D'accord. Alors, quand on parle de référentiel métier, on a souvent en tête les fameuses fiches RNCP, le référentiel national des compétences professionnelles. Est-ce qu'il y a un lien avec ces fiches RNCP ? Évidemment, il y a un lien. Ce lien, il est un lien de cohérence. Donc, parfois, les collègues sont gênés parce qu'ils ne se sentent pas assez confortables avec ce qui apparaît au niveau national, la fichère RNCP est nationale. Mais on peut prendre un petit peu de distance parce que d'abord, les formations ont un contexte local et ont besoin aussi de s'approprier. Donc, elles peuvent tout à fait prendre un petit peu de distance dans la formulation des compétences ou dans le nombre de compétences, par exemple. Mais ce qui est important, c'est que tout soit en cohérence par rapport à l'activité professionnelle et aux compétences qui vont être mobilisées à l'intérieur. Donc, on va avoir un alignement entre le métier, la fichère RNCP et le référentiel de compétences pour la formation, qui peut être un peu différent, le référentiel d'évaluation et le référentiel pour la formation, c'est-à-dire la maquette qui, elle, met en œuvre les UE et les contenus. D'accord. Donc, vraiment, les fichères RNCP, je retiens comme source d'inspiration. Et après, faire l'alignement entre un référentiel de formation adaptée et un référentiel métier. Alors, est-ce qu'il va arriver qu'il n'y ait pas de référentiel métier pour une formation ? Oui, c'est le cas notamment de toutes les licences générales, parce qu'elles sont encore loin de la vie professionnelle. On est là plutôt sur des compétences de poursuite de parcours. Par exemple, un étudiant qui va s'inscrire en licence de droit et sciences politiques a une multitude de propositions ou de possibilités à l'issue de sa licence. Donc, comment faire dans ces cas-là ? Quand on a trop de choix, finalement. Trop de choix. Donc, on va essayer de trouver le dénominateur commun. C'est un travail que nous avons fait à l'Université d'Aix-Marseille il y a quelques années avec les collègues de la licence droit. On a identifié quatre compétences communes pour ces trois années de licence qui étaient, par exemple, se positionner dans l'environnement juridique national, international ou européen, manipuler des données juridiques et para-juridiques, communiquer à l'écrit et à l'oral de façon professionnelle et enfin, une dernière compétence qui était de construire une argumentation juridique. Donc, sur le schéma que je vous propose, on voit cette compétence 4 qui va être déclinée en quatre composants de compétences qui commencent par des gérondifs en identifiant la problématique, en qualifiant juridiquement les faits, en appliquant les règles de droit applicables, en développant le raisonnement juridique. Donc ça, ça permet de définir le périmètre de la formation. On n'est peut-être pas exhaustif, mais on va être très pertinent par rapport à ce que l'on souhaite cibler. Ça donne beaucoup de lisibilité, beaucoup de clarté, à la fois pour les étudiants, pour les enseignants, pour savoir où on va, c'est un petit peu comme une boussole, et aussi pour bien préparer les étudiants à la vie active. Donc là, c'est un exemple des quatre. Donc on va faire la même chose pour les quatre compétences. Et au travers du commentaire juridique, de la résolution de cas pratiques juridiques, de la dissertation, ce qui est une épreuve particulière dans le monde juridique, et en référence aux thématiques de l'année qui peuvent être par exemple les institutions, la personne. Et donc on va avoir une complexité croissante depuis la L1 à la L3. D'accord. Alors, si je me mets à la place d'un responsable de formation, de manière à médiatiser le plus possible ma formation, j'ai intérêt à lui associer un maximum de compétences. Donc, est-ce que ça ne risque pas d'être un petit peu la course à celui qui en associe le plus ? Est-ce qu'il y a un nombre optimal de compétences à formuler si on veut que ça reste quelque chose de crédible, de construit, si on veut bien faire les choses ? Et surtout de pertinent. Parce que là, on est très tenté effectivement de lister, de faire de grandes listes, de capacités. Ça, c'était le monde de la pédagogie par objectif. Et c'est justement ça qu'on veut dépasser dans les approches par compétences. C'est être beaucoup plus fixé sur le développement de la personne que sur des tâches, des petites activités très fractionnées. Où là, on va perdre toute pertinence. Donc, on recommande d'avoir 4 à 7 grandes compétences. Elles vont être très englobantes. Du coup, elles perdent un petit peu en lisibilité. On ne voit plus tellement ce qu'il y a dessous. Et on va décliner des attendus d'apprentissage pour chacune d'entre elles. D'accord. Donc, finalement, ça sera intéressant de communiquer à la fois sur les compétences associées à une formation, mais également sur ces attendus d'apprentissage. Oui. Alors, la compétence se définit comme un savoir-agir complexe en situation. On comprend à quel point ça peut être englobant. Puisque la compétence va demander des connaissances, des habiletés qui peuvent être manuelles, gestuelles, intellectuelles, des savoir-être, donc des attitudes et des comportements qui vont être appropriés à la situation. Donc, tout ça fait qu'on peut agir en situation. J'aime beaucoup votre définition. Donc, la compétence est un savoir-agir complexe. Ce n'est pas la mienne. Alors ? Nous l'avons héritée d'abord le motterf, un français qui a défini la compétence. Et ensuite, elle a été reprise par Jacques Tardif avec une vision un petit peu plus moderne de mobiliser des ressources internes, externes au sujet. D'accord. En tout cas, on l'apprécie. Alors, qui va dire compétence ? Formation va forcément signifier l'évaluation de ses compétences. À quel moment est-ce que je dois m'occuper de l'évaluation de ses compétences ? Alors, on va penser à l'évaluation de manière assez précoce. C'est recommandé dans toutes les pédagogies actives. On doit penser l'évaluation non pas après avoir dispensé ses cours, mais le plus tôt possible. Donc, ça, c'est valable pour tous les parcours. Mais l'APC re-questionne notre posture face à l'évaluation et donc va recommander, une fois de plus, de penser très tôt à l'évaluation. On l'ébauche. À chaque compétence, on se dit dans quelle situation je pourrais l'évaluer ? Quelles sont les conditions que je dois réunir pour évaluer mes étudiants ? Et ça permet parfois aussi d'aller ajuster un petit peu la compétence et les attendus de manière à ce que ce soit réalisable. D'accord. Alors, quand on va parler d'évaluation des compétences, on entend souvent parler des performances. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? La performance, c'est ce qui va être apparent, ce que l'étudiant va nous montrer et qui peut être de différents niveaux. Prenons un exemple simple. Si je vous demande de nager dans une piscine, vous pouvez traverser le bassin d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de critères de performance associés en dehors du fait de passer d'un bord à l'autre de la piscine sans couler. Et si maintenant, je rajoute une condition technique, une contrainte technique en disant que vous devez nager sur le docrolet. Ah, ça ne va plus de purée. Voilà. Ou alors, en 20 secondes pour passer d'un bord à l'autre du bassin. Donc là, ça va être des niveaux de performance qui vont être plus complexes, plus difficiles à atteindre. Donc c'est exactement pareil pour la formation. On va partir de choses simples et puis on va évoluer vers des choses un petit peu plus complexes. D'accord. Donc la performance désigne le niveau finalement attendu auprès des étudiants. Alors, si ces compétences sont maintenant formulées, les composantes essentielles définies, les attendus d'apprentissage déclinés par niveau de progressivité, quelles sont les étapes suivantes ? Eh bien, il faut d'abord s'attarder un petit peu sur le niveau de performance parce qu'il va du novice à l'expert et donc on sera plus en difficulté pour construire la formation si on n'a pas bien mis en correspondance le niveau attendu par rapport à la période, au moment du programme, on attend un niveau de performance pour chacune des compétences. Donc il est important et par exemple Dreyfus nous propose du novice à l'expert cinq niveaux de performance. En général, les formations s'attardent sur les trois premiers niveaux et on va avoir au niveau du diplôme que ce soit la licence ou le master, on va diplômer des gens qui sont compétents donc c'est quelqu'un qui n'est pas infaillible, ce n'est pas encore un expert mais c'est une personne qui va agir de façon autonome et efficace dans la plupart des cas. Alors en ayant ces points de repère, on va pouvoir maintenant construire le programme. C'est l'étape suivante. D'accord. Alors je retiens que la compétence, être compétent, c'est lié à la notion d'autonomie finalement. Être capable non pas d'infamilité mais d'agir en autonomie. Alors avec ces évaluations des compétences des compétences et souvent associer un terme qui revient ce sont ces fameuses SAE. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui tout à fait, une SAE c'est une situation d'apprentissage et d'évaluation. On en parle beaucoup ces derniers temps et c'est vraiment ce qui va faire le lien et je pense que c'est un excellent levier pour mettre en place les approches par compétences. C'est la solution car c'est une situation que l'on va créer ou qui existe déjà il y a beaucoup de SAE qui sont déjà présentes dans les parcours et il faut rassurer les collègues là-dessus. Le stage est une SAE le mémoire peut être une SAE les conduites de projet sont des SAE. Donc ces fameuses situations d'apprentissage et d'évaluation vont permettre de construire la compétence pas à pas avec une progressivité croissante d'observer de donner du feedback à nos étudiants toujours en vue de les améliorer donc le feedback c'est une critique constructive et positive qui permet à l'étudiant vraiment d'identifier ses forces et ses points d'amélioration. Il est indispensable ce feedback pour arriver à se développer à vraiment progresser dans les apprentissages. Donc les SAE restent avant tout des situations d'apprentissage et puis à un moment quand l'étudiant est bien préparé on va pouvoir passer à son évaluation et valider ce qu'on appelle des acquis d'apprentissage. ces fameuses capacités qui viennent nourrir les compétences mais qui sont mobilisées en situation. Donc vous voyez tout de suite le lien entre la compétence et la situation. Alors j'ai envie de vous poser la question du lien qu'il va y avoir entre ces situations et de la simulation. Alors la SAE peut être authentique ou simulée. Tout dépend des moyens dont on dispose et puis aussi des enjeux. Par exemple moi qui viens du monde de la santé en médecine on fait beaucoup de simulation donc si on doit apprendre à tous nos étudiants par exemple à réanimer un nouveau-né on ne va pas avoir autant de nouveau-né que d'étudiants au moment de la période à réanimer heureusement au moment de la période d'évaluation. Donc on va aller dans un centre de simulation et là on va pouvoir créer des situations en plus l'idéal c'est de pouvoir travailler en équipe aussi et donc ça on va pouvoir simuler différents rôles donc c'est vraiment des situations qui sont très intéressantes et qui vont permettre d'observer comment les étudiants mobilisent toutes leurs ressources internes voire externes pour gérer la situation. Alors finalement ce qui est attendu des apprenants c'est une progression. Tout à fait c'est une progression mais par exemple on peut aussi avoir des situations authentiques à certains moments du parcours ou simuler quand on n'a pas encore la possibilité. Si je vous montre sur ce tableau il s'agit de la situation des dentistes on avait fait une approche par compétence à la faculté d'odontologie de Marseille où les collègues ont défini six compétences pour la formation des chirurgiens dentistes. Et bien sur le premier cycle ils voient très peu de patients donc on va apprendre en simulation et puis au deuxième cycle on va être sur des patients authentiques et on va proposer aux étudiants d'aller d'abord sur des cas simples qu'ils sauront gérer parce qu'ils ont été préparés et aussi rassurés ils prennent confiance en eux avec la simulation. Et en dernier lieu sur le troisième cycle les étudiants vont avoir à gérer des patients beaucoup plus complexes qui vont avoir par exemple plusieurs pathologies. D'accord. De toute façon ils restent dans un cadre sécurisant pour eux donc voilà peu à peu la simulation laisse la place au cas concret. Tout à fait. donc quand il y a peu d'enjeux on peut aller directement sur des situations de la vraie vie. D'accord. Effectivement pas forcément des simulations. Alors c'est alors que l'on doit revenir sur les évaluations. Et oui il va falloir construire les grilles et aller vraiment plus finement dans l'évaluation avec des critères des indicateurs qui vont permettre de se positionner pour donner un jugement vraiment très fin. L'évaluation n'est pas changée avec les APC la question reste entière sur quels critères je vais pouvoir évaluer valider les acquis de mes étudiants. On peut se débarrasser des notes. On n'a plus vraiment besoin parce qu'on cherche à savoir si l'étudiant est compétent ou pas s'il est au niveau attendu ou pas. Donc à la limite c'est assez binaire c'est on y est ou on n'y est pas et quand on est encore en cours d'acquisition on n'y est pas. Oui. Donc c'est une évaluation qui est à la fois plus juste plus cruelle mais qui évite cette zone très floue entre le 9 et le 11 sur 20. Je vois tout à fait. Alors une fois que ce processus a été fait si je reviens un peu au schéma avec les 8 étapes par quoi est-ce qu'on finit ? Alors on va finir par mettre en oeuvre toute la planification on va prévoir donc une fois qu'on est à l'étape 4 sur le schéma où on a identifié les SAE on va vérifier cette progressivité sur l'ensemble du parcours on peut être à l'échelle d'un semestre d'une année d'un cycle d'études donc tout dépend de la durée de la formation on va donc établir l'évolution de la formation sur l'ensemble du programme et on part toujours du bout ça c'est très important comme message on part de la fin qu'est-ce qu'on veut à la fin parce que les compétences visées sont toujours au bout du parcours et on va avoir une construction qui va être descendante on revient vers le début de la formation on va configurer de manière assez classique nos UE nos ECTS parce que voilà c'est comme ça qu'on fait à l'université on construit nos maquettes c'est juste le croisement entre ces UE et les compétences qui devient important et puis on va définir précisément nos conditions d'évaluation comme je l'ai dit avec les gris critériés pour chacune des étapes et des SAE les SAE ne sont pas très nombreuses on préconise une SAE qui est intégratrice de plusieurs UE à peu près une par semestre c'est déjà c'est déjà assez conséquent on peut en avoir deux mais il faut penser que plus il y a de SAE plus nos étudiants vont être mobilisés et stressés d'accord c'est bien noté et bien on arrive au terme du sujet on a bouclé finalement ces huit étapes et j'ai envie de dire maintenant quel conseil est-ce que vous donneriez à des collègues qui voudraient s'engager vers l'APC alors j'aurai quatre messages clés d'abord le premier message c'est de ne pas travailler tout seul on va plus vite c'est vrai mais on va moins bien on va moins loin donc faire un petit groupe et puis aussi se préoccuper de l'adhésion des autres l'approche par compétence est transformante mais c'est pas uniquement une affaire de pédagogie pure entre l'enseignant et l'étudiant ça va aussi mobiliser tous les administratifs de scolarité les tuteurs de stage par exemple il faut qu'ils sachent qu'ils vont maintenant observer l'étudiant avec un regard plus un focus sur les compétences donc voilà il faut que tous c'est une transformation de plusieurs métiers finalement c'est une transformation globale du parcours de formation donc tous les gens qui sont impliqués dans le parcours doivent en être informés donc il y a vraiment un gros gros travail de communication et ça il ne faut pas le rater deuxièmement c'est se former et se faire accompagner donc il y a des centres de pédagogie dans les universités de plus en plus avec des ingénieurs pédagogiques de plus en plus formés et très sensibilisés aux approches par compétence donc vraiment ils sont là pour nous aider et il faut les sévéciter la troisième chose c'est de commencer par des projets raisonnables ne pas se mettre trop la barre trop haut d'emblée voilà faire des choses y aller doucement peut-être pas transformer les cinq années d'un coup vous voyez sur un parcours de master mais de commencer par les deux dernières années c'est plus facile de partir du bout qui est plus professionnalisant donc de transformer quatre semestres et puis après de se dire bah tiens on pourrait redescendre au niveau licence parce qu'on a une meilleure vision de ce qu'on attend aussi et puis bien sûr inclure les étudiants c'est indispensable parce que finalement c'est peut-être eux les plus résistants au changement et pourtant ce sont les premiers bénéficiaires absolument donc il faut leur signaler qu'on n'est pas là pour les embêter mais qu'on est là pour voilà réduire cet écart on revient à notre idée première de réduire l'écart entre le métier visé et la formation et donner vraiment du sens il faut donner du sens et les embarquer avec nous il faut donner du sens je retiens bien le message alors cet échange tous maintenant à sa fin merci à nouveau Anne de Mester pour ses clés sur les étapes d'une démarche APC approche par compétence et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle causerie toujours sur le thème de l'innovation dans l'enseignement merci je vous remercie je vous remercie merci